Les autres voyelles, les autres consonnes qui vont bien, le V, ça va tout seul, le J, qui fait le point sur la joue, le N, je l'ai introduit un peu plus tard parce que les enfants connaissent souvent les lettres et ils ont tendance à confondre avec le M, le N, ça c'est vraiment le geste de Borrel-Mézoni, le R, qui crie, on peut l'introduire petit à petit aussi, qu'est-ce qu'il y a encore ? Borrel-Mézoni, je crois qu'il fait comme ça, moi vraiment je viens toucher pratiquement la langue pour vérifier que la langue touche le palais, il y a des enfants qui ne prononcent pas très bien les L, donc c'est le moment de dire bien L et le L comme le L en script, L, la, l. Voilà, il y a déjà de quoi faire à mon avis pendant plusieurs mois avec tout ça, si on prend vraiment le temps, l'idéal c'est d'en faire pratiquement tous les jours un petit peu, des petits jeux qui prennent 5-10 minutes, c'est vraiment excellent, c'est pas nécessaire pour tous les enfants, les enfants qui ont vraiment vraiment du mal, c'est très très bien d'en faire tous les jours, et la plupart des enfants, d'en faire 2 fois par semaine, ça suffit largement, ceux qui ont à peu près compris le truc, mais ceux qui ont vraiment des difficultés et de mémorisation et de prononciation et d'élocution, d'articulation, il ne faut pas hésiter à en faire vraiment très régulièrement, parce que c'est maintenant qu'ils vont vraiment apprendre tout ça, on n'a plus le temps après au CP de se pencher sur toutes ces petites subtilités et de faire ces jeux en prenant le temps. Voilà, voilà.